thème troisième de géographie de troisième la france et l'union européenne quelles sont les caractéristiques de l'union européenne et qu'elle y est la position de la france et ce à toutes les échelles première partie l'attractivité et l'intégration de l'union européenne l'union européenne est une construction politique volontaire d'état qui ont délégué c'est à dire donner une part de leurs compétences à une structure supranationale qu'on appelle souvent l'europe l'union européenne est donc une entité politique et un territoire en construction qui intègre les états comme ici cette image la croatie en 2013 et des territoires nationaux sans les dépasser ni les effacer les nations restent souveraines l'union européenne correspond avant tout à une volonté de créer une citoyenneté à l'échelle des états partenaires ainsi strasbourg siège du parlement et bruxelles siège de la commission constituent des nouveaux lieux d'exercice de la démocratie l'union européenne est un acteur territorial majeur pour les populations de nombreuses mesures concrètes viennent de lieu et modifie la circulation des populations par exemple ici avec la création de l'espace schengen les régions transfrontalières qui sont des régions appartenant à deux états sont des exemples intéressants de nombreuses personnes traversent régulièrement les frontières d'un état à l'autre pour le travail ou le loisir comme de nombreuses régions européennes les régions françaises bénéficient des fonds européens au développement l'union européenne en effet cherche à diminuer les différences sociales et économiques entre les différentes régions l'union européenne connaît cependant quelques fragilités la plus importante sont les inégalités au sein du territoire entre le nord et le sud par exemple mais également sur des problèmes de limites faut-il intégrer ou non la turquie ou l'ukraine et enfin il ya des formes de remise en cause de l'union européenne notamment en france avec des politiques eurosceptiques ce qui a mené les britanniques à sortir de l'union européenne deuxième partie la place de la france dans l'espace européen la france a une place particulière en europe c'est l'un des moteurs de la construction européenne et c'est par son territoire que passe dans les axes majeurs de l'union européenne notamment entre le nord et le sud de l'europe la construction européenne et notamment l'ouverture des frontières grâce à schengen a permis le développement des régions frontalières ces régions frontalières sont devenues des régions transfrontalières extrêmement dynamique grâce à de nombreux passages au développement des infrastructures communes entre les différents pays la france avec ses longues frontières entre de nombreux pays européens a bénéficié de ces transformations la région de lille par exemple bénéficie d'une situation particulièrement intéressante entre les différentes capitales européennes bruxelles luxembourg mais aussi entre les grandes villes comme londres amsterdam ou paris dans notre quotidien et dans les infrastructures la présence de l'union européenne est importante à lyon par exemple il ya le centre de la chaîne de télévision euronews toulouse est le centre de montage de l'airbus et à strasbourg la ville a été grandement modifiée par la présence du parlement et des institutions européennes troisième partie la place de l'union européenne et de la france dans le monde l'union européenne est la première puissance économique du monde elle réalise le quart du pib mondial c'est une puissance industrielle majeure capable d'innover et avec une production scientifique de premier ordre malgré ces difficultés l'union européenne est une puissance notamment une puissance économique et commerciale au sein de la planète lieu est également la première puissance commerciale du monde c'est un pôle essentiel qui échangent essentiellement avec l'asie et l'amérique du nord autre force de l'union européenne sont ses valeurs l'union européenne est le plus grand espace de paix de liberté et de démocratie au monde cependant l'union européenne connaît aussi d'importantes faiblesses elle possède une faible influence politique la politique de défense commune est à peine esquissée et il n'y a pas réellement d'armée européenne l'union européenne possède de fortes inégalités territoriales c'est une faiblesse à côté des territoires très bien intégrés certains comme l'est de l'europe ont des difficultés de développement et bénéficie pourtant de fonds européens importants autre faiblesse mais ce ne sont pas les seuls le peu ou l'absence de politique migratoire l'agence européenne de défense des frontières a mis longtemps à voir le jour et être réellement efficace encore aujourd'hui ce sont les états pour l'essentiel qui gère les migrations la france participe à la puissance de l'union européenne mais c'est une puissance moyenne à l'échelle des autres puissances comme la chine ou les états unis elle peut cependant compter sur une puissance militaire certaine qui lui permet de mener une politique étrangère et les interventions dans de nombreux pays la france est aussi une langue le français qui est parallèle par plus de 280 millions de personnes dans le monde la cinquième langue au monde cette langue participe au rayonnement culturel de la france et donc à sa puissance l'influence française peut être également montré par son réseau d'ambassade l'un des premiers au monde la france est bien cependant une puissance moyenne la troisième oran européen et la sixième oran mondiale son solde commercial est déficitaire elle reçoit plus de marchandises qu'elle n'en vend et elle connaît de fortes concurrences notamment avec les états unis ou les pays en développement ceci était notre dernier thème de géographie de troisième merci et à bientôt